C'était, pendant l'horreur d'une profonde nuit, ma mère chez Abel devant moi s'est montrée comme au jour de sa mort pompeusement parée. Ses malheurs n'avaient point abattu sa fierté, même elle avait encore cet éclat emprunté dont elle eut soin de peindre et d'orner son visage pour réparer des ans l'irréparable outrage. « Tremble, m'a-t-elle dit, fille, digne de moi, le cruel Dieu des Juifs l'emporte aussi sur toi, je te plains de tomber dans ses mains redoutables. Ma fille, en achevant ses mots épouvantables, son ombre vers mon lit apparut se baissée, et moi je lui tendais les mains pour l'embrasser. Mais je n'ai plus trouvé qu'un horrible mélange d'os et de chair meurtrise étraînée dans la fange, des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux.